Faut-nous acclamer très fort le Seigneur. Élevons maintenant les deux mains devant le Seigneur et rendons-lui grâce encore une fois pour le privilège d'être en sa présence. Lévez les deux mains et rendez grâce à Dieu pour vous-même. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, demandez-lui tous de vous parler ce matin. En ce premier culte de rencontre Préchilot, accorde-moi ma rencontre aujourd'hui. Accorde-moi ma rencontre pour toute une vie aujourd'hui. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Seigneur Jésus, nous te disons merci encore. De nous avoir attirés à toi ce matin. Reçois nos actions de grâce au nom de Jésus. Que ce jour soit un culte dont on se souviendra le plus. Ouvre un nouveau chapitre à la vie de chacun. Au nom de Jésus. Maintenant, rappelez-vous. Cette seule chose que vous désirez du Seigneur aujourd'hui retournera avec vous en tant que témoignage. Connectez-vous à cela dans votre esprit et restez ouverts pour accéder à son accomplissement. Personne ne retournera dessus. Qu'est-ce que tu veux ? Je veux ma vue, recouvrez ma vue. Obtiens. Si tu peux, tu peux me purifier de cette lèbre. Alors, obtiens. Reçois. Une chose. Ce désir couvert par les Écritures avec lesquelles vous êtes venus aujourd'hui retourneront en témoignage. Merci Jésus. Acclamez très fort le Seigneur Jésus et veuillez vous asseoir. Rappelez-vous que le focus prophétique du mois est la piété est utile à tout. Et cela de 1 Timothée 4, verset 8. Il est au contrôle des promesses d'aujourd'hui et aussi des jours à venir. Il accomplit ce que Dieu a promis pour maintenant et garantit également ce qui est prévu pour l'éternité. C'est la seule force qui couvre les deux dimensions. La dimension de maintenant et la dimension de l'éternité. personne ne gaspira cette force précieuse parmi nous au nom de Jésus Christ. Maintenant, comprendre les voies de la sanctification a été notre sujet d'enseignement et notre série d'enseignement pour les cultes de dimanche. Et comme il est de coutume, nous commençons par examiner quelles sont les voies pour avoir une vie de sanctification. Quelles sont les voies pour avoir une vie sanctifiée? Rappelez-vous qu'il n'y a rien qui ait de la valeur qui soit gratuite. Et la force spirituelle qui a le plus de valeur après le salut, c'est la sanctification. Parce que cela garantit notre accès à l'héritage ou à notre héritage et nous donne accès à la prière. Garantit notre secours dans les défis. Nous donne accès aux secrets de Dieu qui élève des étoiles. Et donc, c'est une force d'une valeur inestimable. Donc, cela porte un coup. Quelles sont donc les exigences pour avoir une vie sanctifiée? Nous devons nous auto-purifier. Nous auto-purifier. De Timothée 2, 19-21. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec les paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas que des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un visage vil. Mais si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Et donc, l'auto-purification commence par l'auto-examen. Est-ce que tout va bien avec moi? Suis-je sur le bon chemin? Est-ce que ce chemin me conduit au ciel? Est-ce que ceci est-il agréable à Dieu? Nous ne pouvons pas effectuer cette auto-purification sans se faire cet auto-examen. Cet homme est revenu à lui-même et dit, « Ah, tu es bien, écoute, jeune homme, est-ce de cette manière que tu veux terminer ta vie? Tu as une maison? N'est-il pas mieux d'être serviteur dans cette maison que de mourir dans ce lieu? » C'est un auto-examen. Il dit, « Examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi ou non. » 2 Corinthiens 13, 5 « Examinez-vous vous-même. » Donc, arrêtons de jouer à la religion et soyons vrais. 1 Jean 3, verset 3, la parole dit, « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Est-ce que nous serons n'a pas encore été manifesté? Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui et prendre part donc à l'enlèvement. Deuxièmement, nous devons faire mourir les œuvres de la chair par l'aide du Saint-Esprit. Romains 8, 13 « Si vous vivez selon la chair, vous mourez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Donc, nous avons l'aide du Saint-Esprit pour détruire les œuvres de la chair. Rappelez-vous, nous avons vu le Saint-Esprit dans la prophétie, dans Malachie 3, versets 1 à 4. Il dit, « J'enverrai un messager qui préparera le chemin devant moi et le Seigneur que vous cherchez arrivera soudain dans son temple. » Le messager d'Alliance « Que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? Qui restera debout quand il apparaîtra car il sera... » Verset 2 « Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? Qui restera debout quand il apparaîtra car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. » Et quelle est donc sa mission ? Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi et il épurera comme on épure l'or et l'argent et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme aux jours anciens, comme aux années d'autres fois. Donc, le Saint-Esprit est ce messager de l'Alliance qui vient soudain au chapitre 2 de l'Acte des Apôtres et soudain il y a le bruit d'un vent impétueux. Mais sa mission est de nous purifier comme l'or et l'argent pour nous purifier. Maintenant, Jésus est arrivé dans Matthieu 3 versets 11 et 12. J'en parlais. Je vous ai baptisé d'eau pour la repentance mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ces souliers vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main et il nettoiera son air et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il amassera son blé dans le grenier mais il brûlera la paille dans nos vies qui est donc dans un feu qui ne s'éteint point. Donc, nous utilisons le Saint-Esprit pour faire mourir les œuvres de la chair et comment nous le faisons? Donc, nous le faisons en nous bâtissant nous-mêmes priant en esprit, priant en esprit. Je ne sais pas d'où vient la force ou les forces mais au nom de Jésus je me connecte au Saint-Esprit et je parle des mystères à Dieu et il me répond par les mystères du ciel pour me libérer. Jus de vin. Vous bâtissant vous-mêmes priant en esprit. Donc, nous avons son aide et nous devons utiliser cette aide pour mettre en silence les œuvres de la chair dans nos vies et c'est pourquoi chaque enfant de Dieu né de nouveau doit être baptisé en esprit avec la preuve du parler en langue. S'il vous plaît, arrêtez de prier de jouer à la religion. Ça marche. Troisièmement, les voies de la sanctification a engagé le pouvoir de témoignage pour votre triomphe désiré. Quelqu'un s'en est sorti de l'addiction à la drogue pendant des années et utilisait cela. La vie d'une autre personne a été transformée par une seule parole qu'ils ont entendue. Prenez cette même parole. Saisissez avec foi. Mettez-en pratique et vous l'aurez. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de témoignage privé dans le royaume. Ce qu'il fait pour l'un, il le fait aussi pour les autres. Et lorsqu'ils se mettent à la même fréquence, vous vous rappelez du témoignage de la femme avec la perte de son dans Matthieu 9, verset 20 à 22. Et dans Matthieu 14, tout le monde essayait de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui l'ont touché comme cette femme furent parfaitement guéris. Donc, chaque témoignage de consécration peut se répliquer. Si vous prenez le temps de comprendre ce que cette personne a fait, nous faisons la même chose pour obtenir les mêmes résultats. Puis j'entends votre amène. Les témoignages sont prophétiques. Ces témoignages parlent et se réalisent dans la vie de ceux qui croient en eux. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Les témoignages sont prophétiques. Ces gens ont vu comment cette femme a été guérie et ces personnes ont essayé de toucher le bord du vêtement de Jésus et pour tous ceux qui l'ont touché, ils furent parfaitement guéris. Saisissons les témoignages de consécration pour recevoir le nénotre. Pouvez-vous dire quelque chose? Jésus ne bâtit pas des maisons que personne ne va occuper mais que personne ne prenne votre maison à vous. On ne se bat pas pour une couronne que personne ne va porter mais que personne ne prenne votre couronne à vous. Et dis, saisissez ce que vous avez pour qu'une autre personne ne prenne pas votre couronne. Apocalypse 12, 11, ils ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et quatrièmement, nous reconnaissons que sans la foi, il est impossible d'avoir une vie sanctifiée. Car personne ne peut triompher par sa propre force. nous devons dépendre de Dieu pour l'aide nécessaire. Romains 3, verset 25 à 27, la parole dit, celui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime prioritaire, propitiatoire, pour la loi. Afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impugner des péchés, commis auparavant autant de sa patience afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu par quelle loi? Par la loi des œuvres. Non, mais par la loi de la foi. C'est en engageant la loi de la foi que nous exerçons cela dans notre vie. Hébreu 11, verset 5. Nous avons le témoignage d'Enoch qui dit que par la foi, par la foi, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlevement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, c'était cela le prototype de l'enlèvement. Et seulement ceux qui ont une vie agréable à Dieu réussissent à cela. Mais sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Les gens disent que ce n'est pas vrai. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils veulent faire des choses à leur manière. Et ils ont essayé à plusieurs reprises et ça ne marche pas. Il faut de la foi en Dieu pour avoir une vie qui soit agréable à Dieu. Il faut avoir foi en Dieu pour l'aide nécessaire pour avoir une vie agréable à Dieu. parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Peut-être qu'aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Je décrète que tout goût impieux meurt dans la vie de tout un chacun. Nous avons été suffisamment trichés. Il est temps pour nous d'entrer dans nos terres promises. On nous a suffisamment trichés. Il est temps d'entrer dans nos terres promises. Vous pouvez vous dire après moi, trop, c'est trop. Maintenant, nous allons voir certains coûts de l'impiété. Qu'est-ce que cela me coûte? Qu'est-ce que je risque de perdre en ignorant l'exigence de la piété? Si la piété veut dire avoir une vie profitable, cela veut dire que l'impiété a une vie non profitable. Aucune valeur n'est rajoutée, mais cela ne fait que détruire la valeur. Premièrement, l'impiété bloque l'accès à la présence de Dieu. Sans la sainteté, l'on ne peut voir Dieu. Hébreux 12, 14, cela bloque l'accès. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Psaume 101, verset 7. Donc, nous manquons de la présence de Dieu et cela nous coûte très cher. celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas à ma présence. Deuxièmement, nous manquons de la joie parce que dans sa présence il y a la plénitude de joie. Cela nous bloque l'accès au sentier de la vie. Tu me montreras les sentiers de la vie en ta présence. Donc, nous sommes toujours dans la confusion ne sachant pas quoi faire. C'est un engagement non-profitable. Deuxièmement, cela bloque l'accès à la faveur divine. Rien ne fait s'envoler comme la faveur, particulièrement dans les temps que nous vivons. Nous avons besoin de la faveur de Dieu et non la faveur des hommes. Proverbe 13-15 La parole dit La bonne compréhension nous donne la faveur. Une raison saine a pour fruit la grâce mais la voie des perfides est rude. Lorsque nous manquons de faveur nous nous retrouvons dans les difficultés. Joseph était esclave mais la faveur l'accompagnait. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Il a été jeté injustement dans la prison et la faveur l'a localisé. il a trouvé faveur auprès de Potiphar il a trouvé faveur auprès de celui qui gardait la prison. Rien ne fait s'envoler comme la faveur. Il a faveur la catapultée de la prison au palais. Somme 5 verset 13 dans la version française tu entoures le juste de ta grâce comme d'un bouclier. Donc la faveur est la portion des justes et qu'on ne vous trompe pas c'est celui qui exerce la justice qui est juste. Arrêtez d'écouter n'importe quoi. C'est celui qui exerce la justice qui est juste. Est-ce que vous félicitez votre fils pour avoir volé? On le renvoie de l'école pour vol et il vous dit ok tout va bien mon fils. on peut te condamner mais je ne te condamne pas. Il n'y a aucun parent qui ait le bon sens qui le fasse. Peux-je vous dire quelque chose? Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus qui ne marchent pas selon la chair mais selon l'esprit. Parce que la loi de l'esprit de vie en Christ me libère de la loi du péché de la mort il y a la loi de l'esprit de Christ que nous utilisons pour nous libérer de la loi du péché de la mort Romains 8 1 et 2 nous vivons dans une génération sans loi vous voyez les gens prêchent qu'il n'y a plus de loi et il y a la loi quand même dans votre localité il y a des choses que vous faites dans ce pays aujourd'hui avec tout ce que vous faites en venant à l'église on vous arrête on vous arrêtera même si vous dites que je vais à l'église on dit ok tu vas terminer le culte en prison le royaume n'est pas un royaume sans loi nous ne marchons pas comme étant sous la loi mais étant sous la loi de Christ les gens détestent la loi les jeunes surtout détestent la loi ils n'aiment pas les règles vous venez à l'église maintenant vous avez votre téléphone et vous discutez à l'église il n'y a aucune zone sans loi dans la vie nulle part même les les féticheurs donnent des lois ils vous disent ce que je te donne ne parle pas jusqu'au retour à la maison n'est-ce pas une loi si tu parles tu meurs donc vous fermez la bouche comme ça il n'y a pas de zone sans loi dans la vie seulement dans le tombeau dans le tombeau il n'y a pas de loi parce que personne ne vous entend dit après moi il y a la loi de Christ il y a la loi de l'esprit et vie qui libère de la loi de l'esprit de mort et je suis étonné de voir les gens transpirer en prêchant et ils prêchent dans l'erreur comme on croit qu'il y a le ciel et comme on croit qu'il y a des conditions à respecter êtes-vous sûr qu'il y a des conditions alors pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de loi est-ce chez vous êtes-vous propriétaire est-ce que vous avez le titre foncier il est le seul propriétaire qui détermine qui peut entrer ou pas il n'est pas juste un promoteur ou il n'est pas un banquier combien veulent aller au ciel ici s'il vous plaît je vous en prie je vous en prie acceptez la loi de Christ c'est une loi plus sérieuse que la loi de Moïse tu détestes un homme et dis que tu l'as tué n'est-ce pas une loi plus forte plus sévère vous êtes très calme parce que c'est votre jour de secours personne sous le son de ma voix ici ne ratera le ciel peu importe comment le monde s'égare vous serez épargné la Bible dit que l'iniquité abondera cela ne vous arrivera pas merci Jésus alors que la miséricorde de Dieu durera toujours la repentance est une exigence non négociable pour le pardon non négociable celui qui couvre ses péchés ne prospère pas mais celui qui les confesse et les abandonne obtiendra miséricorde Proverbs 28 13 celui qui cache ses transgressions ne prospère point mais celui qui les avoue et les déleste obtient miséricorde donc si nous disons que nous n'avons pas péché alors que nous avons péché nous nous trompons nous-mêmes il n'y a point de vérité en nous mais si nous les confessons il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute iniquité nous sommes ici ce matin chacun de nous avons besoin d'aide dans un domaine ou un autre levez la main droite Saint Esprit j'ai besoin de ton aide pour soumettre la chair dans ma vie j'ai besoin de ton aide j'ai besoin de ton aide pour faire mourir les oeufs de la chair dans ma vie j'ai besoin de ton aide Dieu je crois en toi parce que sans toi je ne peux pas avoir une vie qui t'est agréable je crois en toi pour avoir une vie qui t'est agréable aujourd'hui je crois au témoignage de triomphe des autres et je dois avoir le mien au nom précieux de Jésus nous avons prié les avantages de la sanctification nous allons voir certains d'entre eux premièrement la sanctification garantit le secours surnaturel lorsque nous sommes sous une attaque un secours surnaturel lorsqu'on se retrouve sous une attaque psaume 34 verset 8 version française l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger dans le même chapitre verset 20 le malheur atteint souvent le juste mais l'éternel l'en délivre toujours l'éternel l'en délivre il garde tous ses os aucun d'eux n'est brisé la dernière défaite dont vous avez souffert sera la dernière de votre vie la maladie la maladie la maladie a attaqué sous une quelconque forme sous une quelconque forme de siège aujourd'hui à votre jour de secours deuxième avantage ça engendre la paix et la sérénité la paix et la sérénité cela est tellement rare dans le monde aujourd'hui le verset 17 paris de 17 verset 18 l'oeuvre de la justice sera la paix et le fruit de la justice le repos et la sécurité pour toujours « Mon peuple démeurera dans le séjour de la paix, dans les habitations sûres, dans des asiles tranquilles. Mais le méchant s'enfuit sans que personne ne le poursuive. » « Qui vous fera du mal si vous suivez ce qui est bien ? » 1 Pierre 3, verset 13, si vous suivez ce qui est juste. Troisièmement, la sanctification engendre l'accès aux secrets divins qui élèvent des étoiles dans le royaume. « Et le secret fut révélé à Daniel dans un songe. » Qui était Daniel ? Un homme qui a résolu en son cœur de ne pas se souiller. Daniel 1, verset 8. Daniel 2, verset 19. Et nous avons vu aussi dans Daniel 6, verset 4. Qu'il était un homme fidèle et il n'y avait aucune injustice qui pouvait se trouver en lui. Quelle vie ! Avec un accès exceptionnel aux secrets divins. Nous comprenons de psaume 25, verset 14 que « Les secrets de l'éternel appartiennent à ceux qui le craignent et il leur fait voir son salut, son alliance. » Je prie pour que chacun ait accès aux secrets divins à partir d'aujourd'hui. « Au nom de Jésus. » Et comme il était au jour de ma jeunesse, lorsque l'éternel veillait sur moi comme un ami. Job était au contrôle, il dominait des gens à sa jeunesse. Et qu'il était Job, un homme qui craignait Dieu et s'éloignait du mal. Un homme parfait. Job 1, verset 1 à 3. Verset 7 à 8. Et dans Job 29, verset 4. « Les secrets de Dieu sont toujours révélés à ceux qui le craignaient. » C'est de vous que Dieu parle. Et maintenant quatrièmement. Cela garantit les provisions surnaturelles. Les provisions surnaturelles. Les provisions surnaturelles. Psalm 37, verset 18 et 19. Psalm 37, verset 18 et 19. « Les décisions de l'éternel de l'éternel vont être pour toujours. » « L'éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à toujours. » « Ils ne sont pas confondus dans les temps du malheur. » « Ils sont rassasiés au jour de la famine. » Dans le verset 25 du même chapitre. « J'ai été jeune et j'ai vieilli. » « Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » « Vous ne mendirez jamais. » « Les enfants de vos enfants ne mendiront jamais. » « La crainte de Dieu garantit les provisions surnaturelles, que les saisons soient favorables ou non. » Cinquièmement. Cela procure des bénédictions générationnelles. « Heureux l'homme qui craint l'éternel et qui prend grand plaisir dans ses commandements. » Psaume 112, verset 1 à 3. « Ses descendants seront puissants sous la terre. » « La génération des hommes droits sera bénie. » « Il a dans sa maison bien-être et richesse. » « Et sa justice subsiste pour toujours. » Proverbe 27, 20, verset 7. Le jus. Proverbe 13, verset 22. « L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. » « Mais les richesses des pécheurs sont réservées pour le juste. » « Vous ne laisserez pas des problèmes à vos enfants. » « Et finalement, cela garantit l'éternité avec Dieu. » « Cela garantit quoi ? » « Le ciel est la demeure des rachetés qui choisissent d'avoir une vie qui soit agréable à Dieu. » « Si seulement dans ce monde, nous avons l'espérance seulement pour ce monde, alors nous sommes parmi les hommes des plus misérables. » 1 Corinthiens 15, verset 19. « Mais il y a une demeure au-delà de là où nous sommes. » « Et la sanctification est le seul moyen d'y arriver. » « Le seul moyen. » Colossiens 3. Colossiens 3. Verset 5. « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » « C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sous les fils de la rébellion. » Mais maintenant, vous devez vous débarrasser de toutes ces choses, tout ce qui peut vous disqualifier. Ne vous y trompez pas. Aucun injuste n'a une place au ciel. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 11. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas l'horreur de Dieu ? » Et il a listé tout ce qu'on appelle injustice. C'est clair. Et au nom de Jésus, personne ici ne manquera sa place en l'éternité. Nous réussirons ensemble. La bonne nouvelle est qu'il n'est jamais tard pour bien faire. Il n'est jamais tard pour bien faire. Il n'est jamais tard pour retourner. Et tant qu'on ne retourne pas, on ne peut pas être restauré. Donc, il est temps pour que chacun revienne. Je ne vais pas simplement prendre des notes, mais je vais expérimenter Jésus dans mon mode de vie. Et il se manifestera pour vous. Puis j'entends de vous le plus ramène. Maintenant, rapidement, écoutez de ceci avant qu'on ne termine. Le Seigneur m'a parlé sur Les clés de la sagesse pour une vie profitable. Combien veulent que leurs enfants réussissent dans la vie ? Je souhaite par-dessus tout, le Saint-Esprit a dit, Que tu prospères et sois en bonne santé, tel que prospère l'état de ton âme. Donc, nous allons voir des cinq astuces de sagesse pour bien vivre. Parce que vous avez un héritage de succès en Christ. Vous êtes racheté comme une ville située sur une montagne qu'on ne peut pas cacher. Vous n'êtes pas racheté pour être médiocre, mais pour réussir. Vous êtes le sel de la terre, les citoyens qui ajoutent de la valeur. Lorsque vous prenez un produit, un médicament, vous voyez la composition chimique de ce produit. Et on m'a dit, il y a des années, que la plupart des véhicules Peugeot ont 3000 pièces. Donc, ce que vous voyez rouler, ce n'est pas simplement un élément, c'est 3000 composants qui sont alliés en composants, de composants en système et de système au véhicule entier. Les gens ne savent pas les pièces. Donc, c'est comme donner. Donner ne garantit pas la prospérité. Donner ouvre la voie pour cela. Mais il y a des choses qu'on doit faire pour prendre possession. Un donneur qui dort sera pauvre. Dieu bénira l'œuvre de vos mains. Tous les pères d'alliance étaient des travailleurs. Donc, ce ne sont pas simplement des personnes qui ne font rien, des fénéants. Quelles sont les pièces d'alliance? Il y en a cinq. Et ça marche comme du feu. Premièrement, identifiez votre mission. Identifiez votre terrain de jeu. Dans quel domaine êtes-vous appelé à réussir? J'ai mon texte d'Ecclésiastes 10, versets 5 à 18. Il y a un malheur que j'ai vu sous le soleil. J'ai vu la folie dans les lieux élevés et les riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sous des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Celui qui creuse une fosse, il tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Donc, il y a une alliance brisée et qui est la raison de ce malheur. Et dans l'Ecclésiastes 10, s'il a émoussé le fer et s'il n'a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Donc, le premier avantage de la sagesse, c'est la direction. Pour réussir, il faut avoir la direction. Quelle est votre mission? Quel est votre but? Qu'est-ce que vous devez faire? Louer le Seigneur. Deuxièmement, c'est la discipline. Deuxièmement, c'est la sagesse. Connaître le... Comment faire? Votre mission est définie, mais nous avons besoin de comment le faire. Parce que le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas comment accomplir sa tâche. Et vous ne pouvez pas savoir comment faire sans apprendre. Si vous ne savez pas, vous ne savez pas. Et si vous n'apprenez pas, vous ne saurez pas. Vous ne pouvez pas savoir comment faire sans apprendre à faire. Vous ne pouvez pas. Je n'étais pas formé à être ministre de l'Évangile, mais j'ai été appelé. Donc, j'ai dû apprendre comment le ministère fonctionne, sinon ça n'aurait jamais marché. Ça n'aurait jamais marché. Ça n'aurait jamais marché. Vous n'êtes pas allé à l'école et vous commencez à vendre des pièces détachées. il y a le savoir-faire que vous devez connaître pour chaque tâche. L'université d'Alliance allait commencer. Et ce n'est pas partie de mon travail. Donc, j'ai dû apprendre. Et si vous avez vu les infos hier, l'université Covent, dans un autre classement, a été première université en Afrique de l'Ouest et troisième université en Afrique, 73e université dans le monde. Il y a 2600 universités au Nigeria. 2600. Aux Etats-Unis. Les gens ne perdent leur vie pour rien. J'ai appris comment le faire. Il m'a enseigné. Il m'a fait comprendre. Et je l'ai implanté. Landmark a suivi. Landmark suit immédiatement. Ce sera le pouvoir du savoir-faire. Je ne suis pas en train de tâtonner dans le ministère. J'ai appris en lisant 39 biographies. J'ai appris comment les autres, ceux qui ont échoué, échoué. J'ai appris pour ceux qui sont devenus orgueilleux et se sont effondrés. Troisième clé, c'est la discipline. Verset 16. Malheur à toi, pays, lorsque ton roi est un enfant. Les noirs ne connaissent pas c'est quoi le savoir-faire. Ils ont un bachelor en administration des affaires et ils veulent faire des sites internet. Les gens perdent leur vie. Gaspillent leur temps. Perdent leur temps par an. Certains ont des diplômes et ils ne savent pas quoi faire. Donc, il est important d'apprendre. On dit que si tu veux cacher quelque chose d'un homme noir, mets-le dans un livre. Parce qu'ils peuvent parler du matin au soir mais ils ne peuvent pas lire pour une heure. Qu'est-ce que tu dis ? Dis encore. Dis encore, je veux t'entendre. Il y a des croyants aujourd'hui à l'église nés de nouveau qui sont incapables de lire la Bible une heure par semaine. Une heure. Ensuite, la discipline. Vivre comme cela est exigé et non comme cela est convenable. tout ce qui vous est demandé et vous vous inscrivez vous êtes prêt à payer le prix. Tout est permis mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis mais je ne serais mis sur le pouvoir de rien. Écoutez-moi. Nous étions incapables de louer une maison de 5500 en 86 à Kadona. si tu ne prends pas 5000 c'est que ce n'est pas notre maison. Certains aujourd'hui ils gagnent 100 000 et ils ont des maisons qui coûtent des millions. Êtes-vous voleurs ? Vous commencez une entreprise et vous achetez une voiture alors que l'entreprise n'a aucun bénéfice. Vous commencez par la dette mais où est-ce que vous allez ? Une grande indiscipline. Peux-je vous dire ceci ? En 1989 nous ne pouvions pas prendre une maison de 40 000 Naira par an. Je suis tellement tranquille parce que je ne dois rien à personne. si vous ne connaissez pas votre niveau vous allez vous détruire la discipline. Vous essayez de vous vanter jusqu'à ce que vous soyez déposé. Devant qui vous vous vantez ? Est-ce que vous pouvez conduire pour entrer dans la maison d'une personne ? Dans la chambre ? On vous dit au revoir vous dites non venez voir ma voiture sortez sortez voir ma voiture. je veux être libre. Tu prépares ton terrain et après quoi bâtir ta maison. Les gens cherchent le plaisir d'abord sans travailler. Si vous mettez le plaisir en premier vous mourrez sous la pression. Travaillez d'abord soigne tes affaires. Est-ce que je cherche une maison de 45 000 nairas ? Travaillez d'abord. Travaillez d'abord. Est-ce que je cherche une maison aujourd'hui achetée ? Non. Je peux acheter même une ville. Travaillez d'abord. Travaillez d'abord. C'est cela la discipline. Ça doit marcher d'abord. Et ensuite le plaisir vient. Puis-je entendre votre amène ? Quatrièmement le travail dur. Dites travail dur. Dites-le encore. Seulement ceux qui travaillent dur s'envolent très haut. Ceux qui travaillent dur. Par la paresse la maison s'affaisse. Ecclesiastes 10, verset 18. As-tu vu un homme habile dans son ouvrage et se tient auprès des rois et non auprès des hommes obscurs ? Proverbe 22, verset 29. Et c'est là où les gens de foi ont des problèmes. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Mais il ne fait rien. Il croit en Dieu pour faire pour toi à ta place. Jésus le un a dit je dois travailler pendant qu'il fait chaud parce que la nuit arrive. Je dois travailler. Mon père a travaillé jusque-là. Travaille jusque-là. Jean 5, verset 17. Et je travaille. Paul a dit je travaille plus que tous. Non moi. Mais la grâce de Dieu a l'œuvre en moi. Notre futur a beaucoup à voir. avec la qualité de notre travail aujourd'hui. Notre futur a beaucoup à voir avec la qualité de notre travail aujourd'hui. Vous semez peu, vous moissonneriez peu. Vous semez abondamment, vous moissonneriez abondamment. finalement pour finir, le sacrifice. C'est un mot détestable. C'est un mot détestable. J'ai dit une fois qu'il n'y a aucune étoile sans cicatrice. Et la cicatrice de toutes les étoiles c'est leur sacrifice. Les étoiles. Il n'y a pas d'étoiles sans sacrifice et sans cicatrice, pardon. Et la cicatrice de toutes étoiles, Jésus a dit « Je suis venu mettre enflammer la terre. » Luc 12, 49 à 50. Je suis venu jeter un feu sur la terre et qu'ai-je à désirer s'il l'est déjà allumé. Il est un baptême dont je dois être baptisé et combien il me tarde qu'il soit accompli. Mon père même parce que je donnais ma vie. Et personne ne me l'a pris mais je l'ai donné de moi-même pour reprendre à nouveau. C'est cela le sacrifice. Il est devenu obéissant jusqu'à la mort, la mort à la croix et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé pour tirer le meilleur de notre engagement dans tout domaine. C'est le sacrifice. Le sacrifice. Merci Jésus. Je suis sûr que vous avez déjà un avant-goût de Shiloh. Voici les clés de sagesse pour une vie réussie. Ce livre de la loi n'est selon qu'il n'y aura point de ta vie. Mais tu méditeras jour et nuit et tu mettra en pratique tout ce qu'il vous dit de faire. Alors, tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est ce qu'il nous dit de faire. Sachez où vous allez, apprenez comment y arriver, soyez disciplinés pour arriver et travaillez dur. Mettez votre meilleur et allez au-delà du meilleur. Allez au-delà du meilleur et vous y arriverez. Louange à Dieu. Louange à Dieu. Vous savez quoi? L'échec est terminé dans votre vie. L'échec est terminé dans votre famille. Vous ne souffrirez plus de stagnation au nom de Jésus. J'ai ce témoignage ici qui peut vous aider. Les boutons de succès j'ai écrits en 1986 et quelqu'un a témoigné lorsqu'on était à Kaduna. Il a son premier million en affaires suivant les astuces ici. en apprenant comment, comment. Et j'essaie tout que nous venons de changer le titre vers les exploits. Maintenant, c'est vers les exploits intellectuels. deux majors de promo ont émergé de ce livre. Ils étaient derrière. Ils ont lu ce livre et ils sont devenus majors de leur promotion. Et ces deux personnes sont devenues majors de leur promotion en apprenant comment, comment faire, comment faire. réveillez-vous ses amis. Il n'y a pas de repas gratuit dans la vie. Levez-vous. Réveillez-vous. Ce livre a été publié en 1995 Explorez les secrets du succès. Quelqu'un a créé une usine en Zambie de ce livre. Il a construit une usine en apprenant comment, en apprenant comment faire. La vie d'une personne change. Lévez la main droite vers le ciel et bénissez le nom du Seigneur. Louange à Dieu. Merci Jésus. Merci. Merci. Merci Jésus. Acclamez très fort le Seigneur. Maintenant, il y a des gens ici aujourd'hui qui doivent revenir à la vie en Christ. Quiconque a le Fils de Dieu à la vie, il faut la vie pour penser à l'éternité. Il faut la vie pour penser au succès. Donc, si vous êtes ici aujourd'hui, vous n'êtes pas né de nouveau, vous voulez être enfant de Dieu et retrouver votre vie en Christ. Vous voulez que vos péchés soient pardonnés aujourd'hui? Vous voulez que votre nom soit écrit dans le livre de vie? Partout où vous êtes, mettez-vous de bout. je vais prier pour vous de là-bas. Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Il y a aussi des gens qui doivent redédier leur vie à Christ. Vous étiez sauvés mais quelque chose s'est passé. Et vous êtes desséchés. Vos racines se sont desséchées. Vous voulez revenir pour être restaurés. Vous voulez redédier votre vie à Christ? Veuillez vous mettre debout. Dieu vous bénisse aussi. Et restez debout s'il vous plaît. Vous voulez redédier votre vie à Christ? Mettez-vous debout. Maintenant pour tous ceux qui sont debout aussi bien pour le premier que le deuxième appel veuillez baisser la tête pour la prière et lévez la main droite vers le ciel et faites cette prière de foi avec moi. Dites Seigneur Jésus dites très fort Seigneur Jésus sauve mon âme pardonne tous mes péchés lave-moi par ton sang je crois que tu es mort pour moi et qu'au troisième jour tu fes ressuscité pour que je sois justifié maintenant je crois mes péchés sont pardonnés je suis justifié par ton sang je suis sauvé et je suis restauré dans la foi je suis maintenant enfant de Dieu merci Jésus d'avoir sauvé mon âme d'avoir sauvé mon âme et par ta grâce je te servirai tous les jours de ma vie Amen gardez les mains levées soyez bénis du Seigneur au nom de Jésus je couvre chacun de vous qui avez fait cette prière par le sang de Jésus restez couverts contre tous les assauts du méchant au nom de Jésus merci Père félicitations veuillez vous asseoir vous avez un formulaire qui vous sera remis veuillez le remplir et ça nous aidera à rester en contact avec vous ça se divertit sauvé et tu traîner qu'il faut 舐 la journ car alors la car Pouvons-nous tous nous mettre debout? Merci Jésus. Merci Jésus. Ce que nous savons ne nous change, ne nous transforme pas, mais c'est ce que nous faisons de ce que nous savons. Savoir s'en mettre en pratique, c'est se tromper soi-même. Cela conduit toujours à la frustration. Personne ici ne sera frustré. Combien croient que la sainteté est une réalité? Combien croient cela? Combien croient que la sanctification n'est pas fausse? Combien croient? Combien croient que le ciel est véritable? Combien veulent vraiment y arriver? Maintenant, enlevez les deux mains et demandez l'aide dont vous avez besoin. Engagez le sang de Jésus pour enlever les barrières sur votre chemin. Engagez le pouvoir du Saint-Esprit pour brûler toute paille du péché dans vos pensées. Demandez l'aide du Père. Sans la foi en Dieu, il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible de plaire à Dieu. Il est il je pugil enurlaissant dans vos pensées. Dans lesenares ou frères, il est impossible de plaire à Dieu. нуюt-les. Il est impossible de plaire à Dieu. 물 하지만, il est impossible de plaire. Il a impossible de plaire. Il a de la tellites-ci. Il est impossible de plaire. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Maintenant, les kits de sagesse pour une vie réussie, Père, je reçois la grâce, vous ont été donnés. Maintenant, je reçois la grâce, la grâce d'utiliser ces kits pour triompher de toutes les forces qui résistent à mon avancement dans la vie. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Et je suis sûr que vous savez que tout marche ici. Et vous faites partie de ce lieu. Vous êtes une branche de la vigne. Tout ce qui arrive à la vigne doit arriver aussi aux branches. Et parce que tout marche ici, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, comme vous vous conformez aux choses qu'il nous a enseignées, tout marchera dans votre vie. Cette église n'a jamais connu de retour en arrière pendant plus de 40 ans. Votre vie ne souffrira plus de retour en arrière. Cela a été de gloire en gloire pour nous en tant qu'église. Ce sera de gloire en gloire pour vous individuellement et en tant que famille. Plus rien ne s'effondre dans votre vie. Le baptême de sagesse a commencé. Et que ce baptême continue de trouver expression dans votre vie tous les jours de votre vie. Félicitations, 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 félicitations. Pouvons-nous ensemble partager le bonheur? Sous-titrage Société Radio-Canada All the days of our life We shall know how to do that